Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez peut-être remarqué, la DA, donc le design de la chaîne a changé et je me suis dit que pour l'occasion ça serait bien de faire une construction un petit peu dans ce thème là donc aujourd'hui on va construire une maison nuage, je me suis un petit peu inspirée de ce truc là pour la forme j'ai fait ce qui était possible mais on dirait un nuage donc je suis contente et on va s'inspirer également des couleurs que j'ai pu mettre n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle DA et nous on va essayer de faire une maison nuage avant que la vidéo ne commence, laisse moi te parler de mon concours Instant Gaming qui est encore sur la chaîne grâce à lui tu peux remporter le jeu de ton choix parmi un énorme catalogue présent sur le site alors si ça te dit de participer, c'est super simple il te suffit de cliquer sur le premier lien en description, de te connecter au site ou de te créer un compte et de cliquer sur participer tu choisiras ensuite le jeu que tu souhaites si tu remportes le concours à la fin du mois et pendant que tu es sur le site d'Instant Gaming, n'hésite pas à y jeter un coup d'oeil tu y trouveras énormément de jeux avec de grosses réductions, y compris tous les packs Sims pour ça je me retrouve à Newcris, ça fait très longtemps que j'ai pas construit de conneries et que j'ai donc pas été à Newcris et j'ai fait une petite forme de nuage au préalable alors là on dirait surtout une grenouille, je sais pas si vous le voyez aussi mais c'est parce que si je veux coller les deux à ce niveau-ci, c'est un peu compliqué le dessus il est beaucoup moins beau, je sais pas trop comment vous expliquer mais ça rend moins bien, attendez je vais quand même vous montrer si je fais comme ça, ça me bloque ici alors que le nuage il aurait été trop cool hein mais va savoir pourquoi ici ça fonctionne pas et du coup je ne peux pas casser ce mur-ci qui en fait décide de bugger alors que si je fais ça, tous les murs sont accessibles en haut on voit quand même que c'est un petit peu un nuage j'ai décidé du coup de vivre dans le déni et de me dire que ce n'est pas une grenouille c'est un nuage, faites un effort mais moi j'essaye je vais enlever tout de suite une mini maison comme ça ce truc là ne nous saoulera pas en haut et je vais m'inspirer comme je vous ai dit des couleurs donc je vais faire un petit nuage bleu et rose clair puisque ce sont les couleurs en ce moment qui me donnent un petit peu de peps je trouve que ça rend hyper bien donc soit, non en fait je le vois quand même bien bleu de l'extérieur bien bleu, je vais essayer d'en faire une maison le plus possible mais qu'on voit le côté nuage et pour ça il faut que je mette des demi-murs à cet étage et pas un toit sinon ça va un petit peu cacher le truc après est-ce que je peux mettre attendez, c'est une réelle question est-ce que je peux mettre des demi-murs sur ça là ? non je peux pas ah si je sais comment je peux mettre à la limite peut-être ben non les barrières c'est mort enfin si les barrières je peux mais les demi-murs c'est mort parce que les barrières c'est très simple il suffit que je vienne mettre peut-être si je mets un truc arrondi ça marche sur les demi-murs je fais des tests en même temps on en est là je viens mettre ça au-dessus est-ce que là si je viens mettre un demi-murs ça marche ? ça marche pas dans les coins par contre du coup on est d'accord que les barrières elles vont fonctionner donc je peux peut-être partir sur des petites barrières après je les vois peut-être mieux blanches pour regarder ce côté je vais m'amuser bien évidemment ça va être très long et d'ailleurs si vous avez des idées d'autres formes peut-être que je pourrais faire une maison en forme de lune alors là la lune oui mais j'ai peur un peu je dois l'avouer je sais pas trop ce que ça peut donner et là maintenant si je fais ça c'est censé me les mettre un peu partout ce qui fait qu'ici je viens mettre piouf piouf et voilà voilà mon nuage magnifique je vais peut-être mettre un toit blanc du moins un sol blanc sur le haut ça ça peut être joli ça fait un petit peu nuagique nuagique ça se dit pas du tout mais c'est bien et comme ça je viens mettre une porte alors attendez avant de mettre une porte il faudrait que je délimite tout ça parce que c'est bien mignon cette histoire mais je sais pas comment dimiter à l'intérieur et je sens que ça va être une vraie catastrophe regardez comment ça bug de partout là parce que si je fais une entrée là ce qui fait qu'ici je peux peut-être caler la cuisine avec le salon avoir l'entrée par ici on faudrait quand même une salle de bain peut-être caler la salle de bain là non j'ai pas envie qu'elle soit par là surtout que je réfléchis mais là on peut avoir deux endroits différents c'est à dire bah potentiellement un bureau là une chambre ici là comme ça on a un couloir qui mène là cuisine salon salle à manger on a l'entrée mais il nous manque quand même cette étape de il me faut des toilettes toilettes j'aurais bien aimé qu'elles soient pas devant comme ça au moins devant je peux mettre des fenêtres pour faire joli si je fais comme ça avec les toilettes là enfin du moins la salle de bain ici ici un potentiel bureau ou une chambre de bébé et ici une chambre d'adulte je vais mettre du bleu partout à l'intérieur dans un premier temps pour avoir le rappel et on va essayer de se baser sur ce qu'on a pour l'extérieur je voudrais un truc très doux et très mignon peut-être que ça ça pourrait être pas mal par exemple on a une petite fleur et ça reste très très mimes je vais juste la mettre en blanche et pour les fenêtres il faut aussi que je trouve un truc un peu dans le même délire sachant qu'il y aura sûrement beaucoup de fleurs pour rappeler les nuages extérieurs nature même si je veux vraiment essayer de faire dans le thème il va falloir que je trouve aussi des alternatives si là je mets ces petites fenêtres est-ce que j'ai des fenêtres qui peuvent aller avec si on a ça parce que ça on peut le mettre là et venir aussi essayer ah ouais non les autres endroits ça va être un peu plus délicat il va falloir des petites parce que soit disant les fenêtres elles sont adaptées c'est un mensonge après vous me direz c'est pas trop choquant s'il y a ça parce que je vais mettre des fleurs mais ça m'embête un peu je sais pas trop quoi en penser attendez ma porte à l'intérieur ouais elle mène ici c'est très bien je vais essayer de mettre un petit chemin pour aller jusqu'à ma porte histoire de rendre tout ça joli et dans l'ambiance si je veux mettre des barrières je vois bien des petites barrières comme ça mais peut-être ouais peut-être même plus ça non en plus petit je sais qu'on a celles qui viennent avec le pack bambin qui peuvent être un peu dans le thème c'est mignon ça fait un petit peu ouais peut-être qu'en rajoutant de la nature ça peut être pas plus mal je vais venir prendre ma maison et la ramener au bord de ça rajouter le plus possible de fleurs à cette histoire oh tiens c'est marrant ça avait enlevé mon toit en fait ou je l'avais pas mis partout il me semble quand même que je l'ai mis partout sinon je deviens folle et il est un peu tôt pour que je devienne folle les fleurs alors on va avoir celle-ci et on va avoir aussi elle est-ce que j'ai d'autres peaux qui vont me permettre que le pot soit clair non non j'ai elle et là je les mets en blanche on dirait pas mes fenêtres elles ont des tiroirs je trouve ça marrant ok qu'est-ce qu'on a d'autre comme petites fleurs là je suis beaucoup sur l'extérieur mais j'ai envie en fait que avant de commencer l'intérieur l'extérieur me parle vous voyez enfin après il me parlera sûrement pas sinon c'est que j'entends des voix mais tiens je me dise ah oui là c'est ce que je voyais c'est ce que je veux je vois bien des petites fleurs mais je suis en train de chercher des petites fleurs d'une couleur qui me plairait bien déjà on a cette petite marguerite là mais est-ce que je pouvais pas en trouver des bleus ah j'ai L en bleu et mauve c'est très très stylé parce que là c'est vrai que sinon peut-être que non il n'y avait pas de rose pour le moment c'est très bleu et blanc mais c'est pour rappeler le ciel peut-être que j'arriverai à mettre des touches de rose comme ça ça rajoute un petit peu de la nature et là je commence déjà à avoir suffisamment de choses pour me dire que oui ça peut être stylé on va passer à l'intérieur je vais aller chercher des lumières et dans un premier temps je vais mettre L mais je pense que sur le long terme on va peut-être ajouter les luminaires en forme de nuages justement pour que ça soit dans le thème les portes oui parce que j'ai trouvé une porte à l'extérieur mais elle fera jamais porte à l'intérieur en fait donc il me faut une porte dans le même délire après je peux peut-être garder des portes basiques et mettre un sol alors pour le sol si je mets un petit parquet clair ce parquet là je le trouve très mignon en fait là comme ça à l'intérieur je viens m'installer alors je vais d'abord commencer par la cuisine parce que la cuisine ça va être la plus dure à placer surtout que je peux la placer que sur un mur par là si je veux qu'elle soit un minimum logique et jolie là on va pas avoir de coloris bleu clair ici non plus il y a ceux là peut-être que ici aussi on a un coloris un peu bleu clair mais je le trouve pas très joli sinon je peux aussi me baser peut-être sur un coloris rose clair justement pour avoir le rappel ouais ça peut être pas mal parce que là je vois bien la cuisine ici avec la salle à manger là et du coup le salon par là ce qui veut dire qu'il me faut un frigo et donc une cuisinière qui va se mettre juste là et est-ce que si je viens prendre ça il y a moyen de mettre un angle ouais histoire de bien finir il manque juste la poubelle et l'alarme incendie pour la poubelle je vais mettre un petit truc en osier je pense que ça peut être très bien dans le thème et donc ici mettre une table à manger je suis très concentrée pour ce que je suis en train de faire je le plussois totalement je suis une personne étrange vous savez pour la table c'est vrai que cette petite table là je peux la mettre en rose mais je peux aussi la mettre en bleu après je peux la mettre en rose avec des chaises bleues ou voir à l'inverse et peut-être que celle-ci comme chaise elles peuvent être cool mais il y a celle-là aussi je sais pas je suis pas convaincue par les chaises je voulais bien un truc vraiment cosy en fait mais le côté cosy je peux le rajouter avec un tapis en osier sachant que les tapis en osier ils ont vraiment les couleurs qu'on veut ok ça peut être pas mal il me faut juste des rideaux et des rideaux cool par exemple ceux-là et je les mettrais plutôt en rose là j'ai enlevé le petit luminaire en fait ce qui fait que ça éclaire moins c'est moins surexposé et c'est plutôt sympa je pourrais voir pour une bibliothèque aussi dans un coin mais je vais d'abord voir comment je vais meubler le reste parce qu'il me faut un canapé pour le canapé c'est vrai que je vois bien celui-là peut être cool mais celui en osier je pense qu'il ferait un très bon rappel de la couleur et du thème donc là on a du rose comme ça il me faudrait un meuble télé un meuble télé pour rajouter la télé dessus jusqu'à là vous me suivez c'est tout à fait logique je pourrais mettre cette petite table aussi et ces petits poufs mais je ne suis pas mis de meuble télé à part ça est-ce que si j'arrive à caler ce meuble là ça fait bizarre ce qui m'embête c'est surtout qu'il n'a pas les couleurs que je veux peut-être plus un meuble comme ça en fait je voulais le mettre de travers mais je ne pense pas que ça soit une bonne idée comme ça je viens mettre la télé à peu près par là je vais venir prendre les mêmes rideaux alors attendez la table elle a du bleu donc je vais la mettre plutôt en bleu le petit pouf on va le décaler sur le côté et ici je vais venir mettre un tapis moumoute pour ce côté un petit peu fluffy nuageux et un siège sur le côté parce que là on n'a que deux places c'est un petit peu dommage par contre si je ne dis pas de bêtises on va avoir celui-là et celui-là dans le thème je trouve qu'il est parfait je vais enlever le pouf pour l'instant mais là on tient quand même un truc franchement je suis plutôt contente il y a déjà un peu l'ambiance que je voulais mettre je vais rajouter des rideaux ici et c'est vrai que sur le côté attendez je pense à un truc déjà il y a moyen qu'en mettant ça ça soit plutôt stylé au niveau de l'entrée je vais peut-être mettre mon porte-manteau il ne rentre pas totalement dans le thème mais si je le mets en blanc il est bien puis c'est quand même un truc sur ma DA mon décor et tout j'estime que le porte-manteau a sa place d'être ici parmi nous je vais peut-être mettre ce petit tapis bleu là je peux rajouter des chaussures et tout au niveau de la décoration j'avais pas vu tous ces trucs là c'est tellement beau c'est trop stylé il faut juste que je les mette dans d'autres couleurs il doit y avoir des tableaux et tout aussi parce que dans tous les cas je vais rajouter des tableaux mais je pense aussi des posters des trucs de murs aussi par exemple ces petits nuages il faut juste que je trouve des murs plats ça c'est une autre histoire il faut aussi les mettre en rose par contre je pense j'ai pas mis de hot pour la salle de bain je vais pas m'en occuper tout de suite par contre il y a peut-être moyen avant de passer à la chambre que je vois pour un potentiel carrelage je sais pas trop parce que là j'ai pas le choix le carrelage va forcément être comme ça je vais peut-être le laisser pour voir mais pas sûr que ça me plaise et d'ailleurs là je vais pouvoir mettre comme carrelage ça puisque c'est du rose et bleu et pareil ici alors attendez pour la chambre pareil je pense que je vais partir sur un lit en osier en fait je sais pas pourquoi mais je trouve que l'osier il se prête super bien au jeu dans la déco ça fait un truc un petit peu léger un petit peu smooth on a cette couleur là qui va être dans le même thème je regarde si on a pas des trucs avec ouais on a soit ça soit cela mais je pense que celui-ci est mon plus gros coup de coeur sinon on a aussi lui mais lui il rend super bien et il me faudrait deux tables de chevet je suis en train de chercher dans que ça soit niveau forme et niveau couleur déjà on va avoir ça en fait je me tâte à essayer de mettre les trucs de côté je suis pas sûre que ça rende super bien en même temps ça peut aussi accentuer un petit peu la légèreté du truc je sais pas si vous comprenez ce que je dis mais parce que moi aussi j'ai des doutes mais là la table de chevet elle est trop grosse en fait il me faudrait vraiment des petites tables de chevet il faudrait peut-être sinon que je parte sur une table de chevet ronde le tapis alors le tapis je voudrais encore une fois un tapis assez coloré mais plutôt neutre celui-là en fait j'aime bien mais le problème c'est que j'ai déjà mis sinon je vais avoir un autre tapis moumoute ça va être lui et peut-être que si je rajoute avec ça celui-ci ça peut compléter alors j'ai soit en rose soit en bleu avec des étoiles mais je pense que du coup je vais le mettre rose et avant de passer à la suite il me faut absolument que je pense à mettre des rideaux mais surtout une armoire voilà pour avoir du rangement celle-ci elle va être bien parce qu'il y aura plein de couleurs je vais pouvoir justement la mettre en rose pour faire un petit peu le rappel et une commode et la commode pour la rentrer parce que sinon on a ça un petit peu comme commode si je viens mettre ça sur le côté avec un miroir pour avoir un petit peu plus de rangement mais justement combler cet endroit qui va forcément être vide puisque c'est des trucs pas droits d'ailleurs je pense à un truc c'est au niveau de la lumière normalement on a avec Anne-Elysée oh je peux mettre une petite bougie bougie rose et une petite lune ça va bien dans la DA voilà on a normalement un rideau enfin vous savez un rideau de lit une sorte de moustiquaire éclairé parce que pareil je vais pouvoir mettre aussi ces petits trucs là qui sont un petit peu bidons mais je les trouve mignons et c'était de ça que je parlais pour le dessus du lit je trouve que c'est très joli alors juste moi je vais me permettre de les éteindre parce que c'est stylé mais ça éclaire trop et je vais pouvoir les mettre en rose oh on a du bleu aussi on a rose et bleu je peux peut-être mettre en bleu je crois qu'en rose ça rendait bien en fait je me tâte à mettre pas rose parce que ça fait peut-être too much j'aime trop en rose là il y a bien le souci mais en tout cas il y a tout ce qu'il faut ici là c'est soit je mets une chambre d'enfant soit je mets un bureau je me dis que dans un premier temps un bureau ça peut être bien ça fait longtemps que j'en ai pas fait et comme on reste sur ma DA et tout je peux peut-être essayer de faire un petit bureau tout mimes quoi par exemple on aurait ça je vais l'avoir ça en rose ou en bleu en rose il peut être bien et ça va me permettre aussi de mettre cette petite chaise qui est trop mimes d'ailleurs les rideaux peut-être que pour faire une touche de bleu ah les rideaux c'est trop chiant enfin en fait une fois qu'ils sont posés c'est compliqué de les changer de couleur je vous avoue genre là jamais de la vie je le récupère ce rideau il va devoir rester rose ça sera rose et bleu mais c'est pas grave ça alterne comme ça écoutez on fait comme on peut et là je ne peux pas j'ai beau essayer ça ne fonctionne pas je peux peut-être venir prendre un autre tapis après peut-être que ce tapis là fait too much pareil attendez pour l'ordinateur on a ce petit ordinateur là qui va avoir plein de couleurs et qui va nous permettre de faire des rappels de couleurs je vais mettre dans un coin de quoi perdre de la peinture parce que je trouve que ça représente bien quand même un peu la maison de quelqu'un qui aime l'art et qui est un peu artiste mais surtout moi-même j'adore ça j'ai rajouté les rideaux en fait il faut que oh non du coup ah si c'est bon je vais dire je peux pas le récup il faut que je me souvienne de mettre les rideaux avant parce que sinon je dois tout redécaler ce qui est un peu bête voilà parfait d'ailleurs j'ai pas mis de plantes depuis le début j'estime que les plantes ne survivent pas dans un nuage apparemment c'est vrai qu'on a ces petits trucs là aussi qui vont être vachement mignons que je vais pouvoir rajouter à certains endroits je suis en train de rajouter pas mal de petits pots de toute façon je vais mettre plein de déco peut-être le mettre en bleu ouais voilà pour faire le rappel et là ce que je cherche c'est les plantes qui tombent maintenant que ça c'est fait je vais pas tout de suite faire la salle de bain parce que je pense pas qu'elle sera extraordinaire mais j'aimerais bien rajouter des petites bibliothèques j'avoue que au niveau du style celle qui me parlerait peut-être le plus c'est elle dans le sens où elle va être mieux dans les coloris c'est ça et sur le côté mettre une fleur en vrai je m'attendais pas à que ça soit si mignon genre il y a plein de couleurs et tout c'est trop beau hyper fan j'ai un peu peur de quand je vais vouloir mettre les décos au mur de ce que ça va donner c'est pas grave je vais aller voir ce qu'on a au niveau du dernier pack genre si on a des décorations sympas ok on a eu ça on a eu ce tapis les trucs que j'ai pu mettre déjà donc un peu triste par contre je sais qu'on va aussi avoir trésor de grenier peut-être où je peux trouver des trucs sympas mais ce qui est sûr c'est les objets du quotidien où là on va vraiment trouver des choses utiles j'aimerais bien mettre un truc à l'entrée on va rajouter des jeux de société parce que moi j'adore les jeux de société alors autant exploiter ça 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 va pouvoir aller plutôt dans la chambre c'est aux couleurs en fait ce qui est bien dans objets du quotidien c'est vraiment que toutes les couleurs vont matcher ça va elles flottent pas tant que ça après peut-être que je peux les mettre ici au dessus de ça pour faire joli là dans la chambre on va pouvoir ajouter des cd un petit peu partout ok on va passer à la salle de bain comme ça ce sera fait et pour la salle de bain l'avantage c'est que c'est assez bien délimité je vois bien peut-être un petit truc un peu comme ça là ça m'a l'air de tirer sur le violet là ça peut tirer sur le bleu on a pas vraiment de rose peut-être plus prendre au niveau des toilettes et de l'évier après les toilettes je les vois bien quand même blanches et un petit évier un peu rosé je sais pas si on a ça en fait parce que celle-ci elle peut être très bien je trouve dans le thème c'est pas parce que là les couleurs faudrait une couleur neutre en fait c'est-à-dire celle-ci et un miroir avec du rose ah pour le miroir rose je peux avoir ça et peut-être mettre un tapis rose justement c'est vrai que j'avais oublié mais on a ça aussi après de toute façon il va falloir que je rajoute tout ce qui est papier toilette interrupteur il va y avoir aussi toutes ces décorations qui seront très utiles l'avantage c'est qu'elles ont aussi du rose merveilleux ok bon écoutez pour l'instant ça ressemble à ça au niveau des couleurs et de l'intérieur je m'attendais pas à aussi bien m'en sortir mais je vais quand même continuer à rajouter mes petits détails et tout parce que je veux bien me concentrer dessus et faire à fond comme je veux et je vous montre une fois que j'ai terminé et voilà j'ai terminé la maison et franchement j'en suis plutôt contente je vais vous montrer tout ça j'ai rajouté quelques petits détails déjà au niveau du jardin on voit toujours la forme du comment ça s'appelle du nuage c'est important j'ai oublié le mot principal de la vidéo à part ça tout va bien donc on rentre ici sinon on peut faire le tour et passer juste là pour avoir accès à une petite table à manger j'ai rajouté énormément de fleurs parce que je trouve ça trop sympa et j'ai rajouté bien sûr essentiel poubelle et boîte aux lettres juste ici la boîte aux lettres elle se prête trop bien au jeu j'adore pour l'intérieur on arrive sur l'entrée et donc le salon directement salon très cosy très coloré rose et bleu j'adore vraiment je voudrais un intérieur comme ça c'est totalement les couleurs que je kiffe avec justement les petits détails tout mignons genre j'adore les choses mignonnes je me rappelle que j'ai un set de meubles industriels chez moi comme quoi mes goûts évoluent trop vite on retrouve juste à côté du salon la cuisine et la salle à manger toujours dans les mêmes couleurs un peu triste parce que forcément la cuisine n'est pas exactement dans le même rose mais ça reste du rose clair donc je suis contente si on suit le couloir on se retrouve dans la chambre encore une fois avec les mêmes couleurs très cosy j'adore vraiment je voyais pas autre chose que les trucs en osier je trouve que ça s'y prête parfaitement on retrouve aussi le bureau l'une des dernières pièces qui nous reste à voir et pareil même couleur même design et encore une fois je vais vous le répéter mais perso j'aime beaucoup voilà un petit peu à quoi ça ressemble si je vous montre en entier on a l'entrée ici le salon tout ce qu'on a vu ici on a la salle de bain rien d'exceptionnel juste les petits détails effectivement on a les deux pièces elles ont chacun enfin il y a des côtés que vous voyez pas quand je vous mets en plan comme ça vous voyez tout et d'ailleurs si je vous mets en mode plan ça ressemble à ça et ça ressemble bien à un nuage un peu dites moi quand même peut-être pas mais la maison elle est jolie donc ça passe on pardonne que ça ressemble à pas trop à un nuage en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez je vous mets bien sûr cette maison dans ma galerie si vous la voulez parce que franchement j'ai bien envie de jouer dedans je trouve que pour un truc à thème c'est sympa et ma galerie c'est share house pour la récupérer et sur ce moi je vous fais plein de bisous et franchement ça m'a grave donné du peps de mettre autant de couleurs je suis grave contente c'est un petit pouce